Et puis pour commencer, France Gall et Michel Berger, mari et femme depuis une semaine. En fait, ça fait un peu plus longtemps, mais vous avez réussi à garder le secret pendant quelques jours ? Pendant trois semaines, deux semaines. Pourquoi garder le secret au fait ? Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le mariage, pour les gens qui chantent, c'est plus important que les chansons qu'ils font, et ça c'est un petit peu dommage. C'est le désir de séparer vie privée et vie professionnelle ? Oui, c'est pas à tout prix se cacher, puisque à partir du moment où on chante, on fait quand même un métier public. C'est de ne pas créer un événement. Très bien, ça alors je vous approuve entièrement, ne pas utiliser le mariage à des fins publicitaires, une stèle artistique, ça on ne peut que vous tirer son chapeau. Au fait, pourquoi êtes-vous passé par la mairie ? Quand on fait parler des jeunes aujourd'hui, et surtout les jeunes artistes, ils prêchent volontiers l'union libre, le non-conformisme matrimonial. C'est vrai, oui, moi je crois que... On peut chacun répondre ? Oui, on a passé une bonne journée. Ah oui, ça a été une journée absolument merveilleuse. Moi j'ai fait une télé la veille, j'ai fait une télé le lendemain. Ce jour-là, c'était quelque chose de très important, et on me donne le maximum de ce qu'on peut donner. On a bien mangé, on a bien vu. Oui, mais enfin, il vous arrive de faire des bons repas en dehors des jours de mariage. Vous savez, c'est difficile de faire un bon repas gratuitement, il faut que ce soit un repas d'affaires, ou je ne sais pas, nous on n'en fait pas, alors là c'était une bonne occasion quand même. Vous pouvez vous dire, c'était la seule façon que la famille vous offre ce repas de mariage ? Ah non, c'est nous qui avons affaire, parce que vous savez bien que les artistes sont toujours très riches, ils sont toujours considérés comme des gens très riches. Mais donc vous pouviez inviter des amis sans vous marier ? Oui, mais enfin là ça faisait quand même un prétexte. Un prétexte, oui. Pour l'instant on ne regrette pas, mais remarquez, il y a quand même peu de temps, alors... On vous appelle madame ? Non, toujours mademoiselle, mais je rectifie. Ah, vous avez peut-être tort, parce que je crois que mademoiselle c'est un vocatif qui va en général aux actrices, aux artistes, lyriques. C'est joli, mademoiselle, quand vous aurez 80 ans, vous aurez encore le droit de vous faire appeler mademoiselle ? Oui, je suis très heureuse d'être mariée. Vous avez une alliance ? Oui. Absolument. Il faut la montrer, voilà. Non, non, c'est très bien, on vous croit en parole. Quel est le chef de la famille ? Ah, ça c'est terrible, c'est très difficile de terminer. Ça dépend à quel endroit, au piano c'est lui, bien dehors du piano, c'est moi. Ah bon ? Combien d'heures passez-vous au piano ? Le plus possible, j'essaie de passer le plus de temps possible. Vous êtes partie en voyage de noces ? Avant, avant. Avant, oui. On a fait un petit voyage avant, mais... Alors c'était plutôt, comment dirais-je, une croisière d'essais qu'un voyage ? C'est ça, on n'a pas oublié prendre le risque. Et comme les résultats ont été concluants... On l'a fait. Voilà, mais je crois que c'est mieux que l'inverse, et quand on s'aperçoit que ça ne va pas, c'est trop tard. Absolument. Combien d'enfants ? Euh, trois. Trois. Du moins, beaucoup plus que ça, bien sûr. Ah bon ? Oui. Moi j'ai fait rien de m'arranger, je sais pas. C'est ça. Bien, et peut-être d'autres du haut, éventuellement. Peut-être avec d'autres personnes. C'est la facilité aussi. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme universitaire, tous les deux ? Moi j'ai une maîtrise en philosophie. Ah, c'est pas mal. Et je dois te dire que ça me sert terriblement. Oui, surtout dans les interviews. Et vous ? Moi je n'ai rien. Rien du tout. Non. Ça vous sert aussi beaucoup. J'ai commencé à 7 ans. Une maîtrise de philosophie, c'est pas mal. Je suis impressionné moi-même. Il faut avoir son bachot d'abord. Absolument. Bon. Mais j'ai besoin de lui, comme il a besoin de moi. Je veux tout, s'il a. Et que veut-il sans moi, puisqu'il a besoin de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada